bonjour à tous c'est thierry alors je fais cette vidéo là pour vous annoncer une excellente nouvelle enfin nous avons un copieur de prop firm digne de ce nom enfin parce que on sait pour ceux qui sont dans le monde des prop firm bon je vais pas vous refaire un peu le comment mon cheminement mais bon si vous avez suivi un petit peu vous avez que cette année je la consacre au prop firm jusqu'à décembre voilà et on fera un bilan j'en ai déjà fait un petit l'autre fois et on en ferait un avec OZ1 de TPF et du coup j'en ferai un fin d'année pour voir ce que ça a donné exactement sur une année complète et puis voir ce que j'en pense on fera un petit débrief mais donc le plus dur était de trouver un copieur qui soit plutôt fiable qui soit qui bug pas qui s'exécute correctement que ce soit entre les comptes ou entre les prop firm si vous en avez plusieurs et aussi qui soit surtout qui n'ait pas de latence parce que le problème qu'il y avait moi avec CERA il marche très bien le copieur le copieur avec un seul compte il n'y a aucun souci il marche super bien mais suivant comment vous rentrez des fois bah ça n'exécute pas forcément tout le temps et puis alors si vous avez plusieurs instances sur CERA bah là vous avez une latence qui va se produire le temps que les ordres arrivent voilà donc des fois bah vous êtes moi ça m'est arrivé c'est plusieurs fois c'est pour ça que je vous le dis vous êtes une position gagnant de 2 ou 300 balles par exemple vous sortez de position le temps que ça alors sur votre compte primaire maître bah pas de soucis ça vous sort bien la position quoique des fois il y a des bugs même encore maintenant et puis et par contre le temps que ça arrive à vos comptes copiés et bien ils vous sortent pas forcément si le mouvement repart à l'inverse et bien d'une position gagnante vous finissez à une position perdante voilà donc ça je pense que tous ceux qui sont sur les propres firmes ne vont pas me contredire et c'est arrivé un peu à tout le monde au moins une fois et quel que soit le copieur chaque plateforme maintenant en tout cas beaucoup de plateformes ont leur propre copieur CERA en a un aussi qui c'est pas un copieur mais bon c'est faire on peut avec une petite un petit paramétrage faire un copieur avec CERA ensuite vous avez Cantower vous avez Atas vous avez je crois Ninja qui a son propre copieur après vous avez les copieurs Apex aussi voilà donc il y a des copieurs de partout qui poussent comme des champignons mais bon je n'ai pas tout essayé mais j'en ai essayé plusieurs avec plusieurs plateformes différentes et il n'y a jamais eu vraiment voilà toujours des problèmes qui arrivent quelque part à un moment donné et là c'est dommage on n'est pas encore à Noël grâce à Renaud qui est sur TPF alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé ou pas il pourra le mettre en commentaire s'il le veut ben grâce à Renaud on a trouvé un alors attendez avant que je continue je vous refais je fais un petit un petit un petit rollback là et en fait ce qui s'est passé c'est que moi donc je voulais j'ai demandé j'en ai parlé à aux codeurs qui sont dans mon équipe pour voir s'ils pouvaient faire un codeur directement et il y en a un qui a même eu l'idée il a dit ben écoute pourquoi je peux essayer de voir pour faire un copieur directement via rythmique comme ça on ne passe plus par les plateformes on passe directement par les connexions rythmiques et les serveurs rythmiques donc j'ai dit ben écoute vas-y banco essaye et puis on voit on teste on voit ce que ça donne et donc Renaud donc maintenant c'est là le rollback est fait on revient au présent et du coup Renaud du coup j'en ai entendu parler et puis j'en marque aussi et du coup comme quoi il y avait un copieur qui était plutôt pas mal et donc on a pris un petit on s'est fait une petite réunion ensemble et il nous a filé une semaine d'essai donc pour qu'on le teste donc là ça c'était la semaine dernière et puis voir ce qu'on en pensait quoi voilà donc et ben écoutez voilà je n'ai eu aucun problème avec le copieur et il a même des avantages quand il y a des bugs et Dieu sait qu'il y en a en ce moment surtout chez Apex et bien ça m'a sauvé en fait mes comptes ou mon compte un compte en tout cas ça m'a sauvé voire deux comptes même voilà puisque je n'ai pas compris enfin bon il y a pas mal de problèmes avec Apex en ce moment mais je pense que je ne suis pas le seul voilà c'est un peu beaucoup beaucoup de monde qui sont dans le même cas voilà mais bref moi il m'avait laissé un ordre en fait que je ne voyais même pas dans Rytmik dans AirTrader Pro il n'y était même pas donc donc bref heureusement que j'ai des graphes sur Sierra ouvert que je peux changer mes comptes dessus directement mettre le numéro de compte que je veux et ce qui fait que ça m'a permis de pouvoir de le voir en fait et avec le copieur de pouvoir l'arrêter directement parce qu'on peut flattener un ordre sur un compte sur le copieur je vous montrerai ça tout à l'heure ok donc voilà on l'a testé et donc je fais cette vidéo pour vous montrer ce copieur et puis vous donner toutes les infos nécessaires en fait le lien je mettrai tous les liens toi tous les liens il y en a qu'un réellement je vous mettrai le lien en description et dans la je vous mettrai le lien pour le télécharger pour aller sur le site dans la description donc je vais vous montrer déjà ce que c'est parce que sur quoi vous allez donc là vous allez ici voilà je vais vous montrer là alors j'espère que c'est un nouvel écran que j'ai c'est un 43 pouces j'espère que ça va pas faire trop petit vous allez bien voir quand même je vais me mettre en grand quand même hop voilà au cas où ok donc voilà le site sur lequel il va falloir aller le chercher donc ça s'appelle experttradingprogrammers.com ok mais je vous mettrai le lien je vous dis dans la description donc ne vous embêtez pas voilà vous avez des descriptions tout ça vous regardez voilà des 1 vous avez un petit peu tout ce qu'il faut ok et après si vous donc je vous mettrai le lien pour aller directement et pour arriver directement par ici attendez voilà le petit lien de renault ici bing voilà ok donc vous allez arriver directement ici et vous faites start copying après ici voilà bing bing ok et voilà vous avez toutes les infos sur ce sur ce lien là ok donc on y va attendez par où je commence est ce que je commence bah non je vais on va rester là en fait on est ici donc ce copieur en fait je voulais vous donner le prix qu'à la fin mais je vais vous le donner maintenant comme ça ça sera fait quand vous y aller donc alors vous regardez tac 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 vous avez tout vous avez donc vous avez je pense que vous pouvez avoir une période d'essai mais je ne suis pas sûr il va falloir voir peut-être vous renseigner ici c'est possible qu'il vous donne une période d'essai je ne sais pas voilà et sinon vous pouvez vous faites ici là start copying trade today pour 197 dollars donc c'est le prix en lifetime qui vaut ok mais grâce à renault vous avez un code de réduction et que je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo pour pouvoir gagner 50 dollars dessus ok donc ça vous fait le copieur à 147 dollars voilà et après ça c'est pour une seule connexion par contre une propre firme et si vous voulez rajouter une deuxième propre firme il va falloir donc une deuxième connexion il va falloir payer là dans ces cas là 47 dollars ok par connexion après honnêtement attention à ne pas non plus trop copier sur trop de propes firmes à la fois ça peut être dangereux donc voilà méfiance quand même ok moi je l'ai pris avec deux connexions comme ça je peux voilà même si j'en ai trois en fait mais pour l'instant je préfère garder sur deux et puis on voit ce qui se passe je préfère les changer s'il faut ok donc voilà un petit peu sur le site vous avez toutes les infos là dessus de toute façon je vous mettrai le lien je vous le dis et vous le verrez maintenant je vais vous montrer une fois que vous avez payé vous allez recevoir un lien un mail pardon et qui vous permet donc de télécharger ce copiaire et de l'installer et vous allez avoir donc votre username donc ça va être votre adresse mail que vous avez rentré et votre mot de passe donc qui sera avec et donc une fois que vous l'avez télécharger et installé et bien il va s'ouvrir et vous allez avoir ceci voilà ça c'est notre copiaire et après je vais vous montrer comment ça fonctionne alors là on va le paramétrer ensemble vous voyez donc je l'ai pas vu que moi je l'avais en démo donc j'avais tout était déjà configuré mais là vu que du coup j'ai changé d'identifiant et de mot de passe donc de compte et bien du coup il en devient verge donc j'ai pas voulu le comment le paramétrer avant de vous le montrer comme ça on fait le paramétrage ensemble en espérant que je me plante pas mais normalement ça devrait le faire et puis comme ça vous verrez comment ça se passe et vous allez voir c'est plutôt sympa donc la première des choses à faire dans le vous voyez il y a plusieurs onglets RAW connexion, account, instrument, setting, shop et help donc la première des choses dans l'onglet connexion il va falloir qu'on y mette la première connexion donc on va faire add connexion ici et là on va lui mettre le nom qu'on peut donc moi je vais mettre en l'occurrence on va mettre Apex parce que c'est une des connexions que j'ai donc là on va chercher nos identifiants Apex alors hop je me reconnecte tac 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 voilà donc je mets mon identifiant Apex ensuite je vais mettre mon mot de passe hop jusqu'à là rien de compliqué ici on choisit rythmique ok ça je sais pas ce que c'est voilà on fait rythmique et puis ici eh bien on va lui indiquer la même chose que dans toutes les plateformes en général le serveur sur lequel on va se connecter donc là évidemment c'est Apex et la plate le gateway donc le bridge ici donc chicago ok et on fait save connexion vous pouvez mettre auto connect en start up si vous souhaitez donc moi je l'avais pas fait mais là je vais faire du coup maintenant donc il sera toujours temps de le changer donc save connection voilà on accepte le disclaimer ici et voilà et là on a sa première connexion et on va en créer une autre moi je vais créer ma deuxième puisque j'ai pris une deuxième connexion que je vais appeler pour l'instant boule nox et après j'en créerai peut-être du troisième ou mais apex moi c'est vraiment que provisoire donc je pense que je traînerai plus sur apex donc je mettrai je reviendrai avec mes comptes philias où je créerai donc ma connexion philias mais le principe est le même mais là actuellement comme j'ai apex et boule nox d'actifs sur lesquels je traite là donc je vais recréer c'est cela alors hop donc là je fais la même chose donc là je vais commencer par le password parce que c'est lui que je viens de copier hop on met ici username pas pareil rythmique donc là c'est paper trading et on est sur chicago et on met en autoconnect et on fait alors non je vais pas mettre autoconnect sur celle là moi mais et on fait save connection on accepte le disclaimer et voilà et on a nos deux connexions donc ils sont actifs ok maintenant faut les connecter donc je vais faire connect sur apex donc là oui il est en connecting on va laisser se connecter ça va marcher voilà il est connecté et je vais faire la même chose sur boule nox connect ça va marcher quand j'ai essayé moi bah les vannes ça va papa 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 disons édite que j'ai fait comme connerie euh ah peut-être que ben non ah peut-être boule nox maintenant faut prendre euh hop avant ça marchait avant il n'y avait pas besoin mais peut-être que là maintenant oui connecte connecte ah bah non il veut pas bon ah bah les vannes ça la tient comment que ça se fait ça encore euh quel est le souci ah bah les vannes tiens voilà bah bravo ça m'apprendra à faire les pourtant tout à l'heure j'ai fait mes deux connexions ça a marché nickel je ne sais pas pourquoi ça marche pas là alors attendez j'ai quand même regardé euh bah oui donc j'ai bien deux connexions euh alors pourquoi ça marche pas alors attendez je vais faire disconnect là sur apex et je vais essayer de connecter boule nox alors là c'est vrai c'est bizarre pourquoi je peux en connecter qu'une là donc ça vient pas de ma connexion on est bien d'accord c'est bon allez et connexion redmi fait toujours en même quoi euh euh ah ça vient d'où ça erreur oh là là c'est quoi ça encore bon qu'est-ce qui se passe encore qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe boule nox il est ici en plus il m'a connecté sur la trader pro alors moi que ça vienne d'ici je vais fermer ça pour voir euh c'est bizarre je vois pas pourquoi mais bon bon désolé j'aurais dû le faire avant tant pis bah si vraiment c'est trop long et je vois que ça merde je referai la vidéo aller bouge connecte toi toi et bah non ça ne marche pas erreur Elle est bonne celle là. Alors on va la diletté et je vais la recréer on va voir donc je vais me connecter là sur Apex. Pas normal ça. Je ne vois pas pourquoi. En plus je l'ai fait tout à l'heure donc. Ok là je suis connecté. Alors bien me revoilà du coup j'ai réglé le petit problème qu'on avait. Je n'ai pas refait la vidéo. Je couperai peut-être un peu la fin pour pas que ce soit trop long pour vous. Mais en fait c'est bon j'ai réussi à connecter Bullnux en fait ce que j'ai fait. Bon je ne vais pas la déconnecter là elles sont bien connectées les deux. J'ai même fait connecter Fidias. Bon je ne peux pas connecter trois plateformes puisque j'ai pris que pour deux. Donc je ne peux pas en connecter trois. Voilà donc je ne vais pas la déconnecter mais voilà j'ai juste changé en fait. Au lieu de me mettre sur Chicago je me suis mis sur l'Europe et puis là ça a fonctionné. Alors bon c'est bizarre parce que cet après-midi je l'avais testé avec la version démo que j'avais et j'avais bien mes deux connectés et j'étais bien sur Chicago. Bon c'est pas très très grave mais le principal c'est que ça se connecte. Ok donc ça c'est la première des choses c'est les connexions à créer vos connexions. Et suivant le nombre que vous avez acheté évidemment vous pourrez en connecter jusqu'à dix. Vous pouvez connecter jusqu'à dix plateformes, dix programmes différentes éventuellement dans ce copier. Ok ensuite ici on va choisir le leader à compte mais je vais le choisir après. Donc là ce qu'on a fait une fois qu'on a fait ça on va cliquer sur save déjà ça c'est la première des choses. Et après on va passer sur l'onglet à compte. Et là on va se retrouver avec tous les comptes, tous les comptes je vais dire, tous les comptes qu'on a sur mes profs firmes connectés. Donc Apex, mes comptes qui sont actifs en ce moment, actifs ou pas mais en tout cas que j'ai actuellement chez Apex ou chez Bullnux, ici. Donc vous voyez là ça c'est la journée que j'ai fait aujourd'hui sur ces comptes là. Alors je m'en suis pas servi pour copier, moi je copiais que Apex avec ce copieur là. Je n'ai pas fait du multi-prop firm. J'ai fait du multi-compte mais pas du multi-prop firm. Donc là je l'ai testé tout à l'heure, ça fonctionne. Donc là la première des choses qu'il va falloir faire c'est sélectionner un compte maître à partir duquel on va copier. Donc moi j'ai décidé de prendre le 41 ici, c'est celui que vous avez retrouvé dans ma plateforme chez Rachart ici. Le 41. Donc je vais le mettre ici pardon, excusez-moi. Hop, voilà. On le met là, ce qui fait qu'il s'enlève de là. Bon ça j'ai demandé à ce qu'éventuellement on puisse quand même l'avoir parce que du coup on ne sait pas où est-ce qu'on en est sur ce compte là. Et s'il y a des soucis dessus on ne peut pas intervenir puisqu'il n'est pas dans la liste. A partir du moment où on le met en maître il n'est plus dans la liste donc j'ai demandé à Renaud s'il pouvait faire remonter pour rajouter éventuellement l'option. Même le compte maître qui reste dans la liste quand même si c'est possible. Ok et ensuite je vais activer les comptes que je veux copier. Ok à partir du 1er du 41. Donc là vous voyez que je n'ai que celui-là chez Apex. Normalement j'ai celui-là aussi mais là je ne le fais pas là. Parce que j'ai des soucis avec je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu trader donc je leur ai fait un ticket. Mais bon voilà. Et je vais donc copier sur le Bullnox. J'ai un 250k sur Bullnox ici que je me sers pour tester des stratégies. Et donc voilà donc je vais copier sur ces deux comptes-là à partir de celui-là. Donc le 41-45 chez Sierra et le 34 chez Bullnox. Ok. Et ne pas oublier de faire save à chaque fois. Et on va ne pas oublier de ici cocher mais je crois qu'on l'a encore après derrière. Oui voilà on le fera à la fin. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est de sélectionner les instruments que vous tradez. Et ça il faut le faire pour chaque compte. C'est un peu chiant au départ mais c'est qu'une fois à faire. Après c'est fini. Donc là je vais prendre mon 41. Ah bah non le 41 il n'y est pas. Oui évidemment c'est mon compte maître. Donc je vais prendre le 45 j'ai dit. Ok. Et je vais sélectionner le ES. que je vais mettre en favori. Et le Nasdaq. Il est où Nasdaq ? T... TV. Euh... Attendez. Euh... Ben alors. Ah il est là. Hop. Que je mets aussi en favori. Ok. Et puis je vais mettre le YM aussi en favori. Hop. Ah non c'est pas celui-là que je veux hein. Et normalement. Ces trois là. Vous voyez ce refus. Ah pourquoi j'ai celui-là ? C'est quoi ça ? Vous allez me mettre là. Bon. Nasdaq ES. Allez voilà. Ok. Donc je coche ces deux symboles là. Et je vais les prendre donc pour mon compte 45. D'accord. Et je vais les faire passer à droite. Comme ça. Oh putain. C'est quoi celui-là là ? Sérieux ? Attendez. Parce que là. Hop. Casse toi toi. Mais c'est quoi ça que tu y amènes là et tout là ? Oh la la. Je vais pas y arriver là. Attendez. ES. Voilà. Nasdaq et ES. Ok. Je ne sais pas si elle sort moi. Et je vais faire la même chose pour le compte Bulldox. Donc le 34. Ici. Hop. Je remonte. Donc là ils sont bien. Comme ils sont favoris ils sont bien en haut. Hop. Hop. Et je les fais passer là. Pour chaque compte que vous allez copier. Il vous faut faire basculer les symboles que vous copiez. de ce côté-là de là peut-être. Dans la fenêtre. Et changer le compte à chaque fois. D'accord. Et donc ils seront actifs les deux. Et une fois qu'on a fait ça. On a terminé. Il ne reste plus qu'à. Ici. Cliquer. Pour. Copy. Trade. Enable. Ok. Donc rendre actif. La copie des trades. Ok. Et. On est prêt. A sauvegarder. Alors. Je ne sais plus si je l'avais fait là. On va sauvegarder. Voilà. Ok. Et. Euh. On a terminé. La configuration du copieur. Alors. Je vais vous montrer. Autre chose. pendant qu'on y est. Le. Shop. Alors. C'est là que vous pouvez. Euh. Ici. Rajouter les connexions. Voilà. Cherchez. Cherchez mes mots. Euh. More connection. Donc là. Moi j'en ai deux. Ok. Si vous cliquez dessus. Admettons. Ici. Vous allez vous retrouver. Oui. Sur la page là. A payer. Pour une connexion de plus. A 47 dollars. Ok. Donc là. Bon. Je ne le fais pas. Evidemment. Euh. Allez. Hop. Voilà. Et voilà. Et du coup. Euh. Et ensuite. Vous avez le help. Vous pouvez en enlever. Après. Si vous n'avez plus besoin. Et ici. Vous avez. Euh. De la documentation. Vidéo. Ou. Des contacts. Ok. Et. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc là. On va revenir sur les instruments. Et là. Notre copiant. Il est prêt à fonctionner. Donc. On revient sur les comptes. On va le mettre ici. Et on va tester. Ok. Donc. J'ai ouvert deux AirTrader Pro. Un. Sur. Bullnox. Qui est là à gauche. Et un sur Apex à droite. Ok. Et. Je vais. Ouvrir. Puisque là. Je ne suis que sur Apex. Sur Sierra. Alors. L'avantage. C'est que vous pouvez trader. N'importe quelle plateforme. Que ce soit. Sierra. Contower. Ninja Trader. Bookmap. Qu'on ne pouvait pas le faire avant. Ça. C'est un vrai avantage. Sur Bookmap. Pour ceux qui veulent trader. Une. Bête. D'exécution. Voilà. Quelle que soit la plateforme. Vous pouvez. Tant que vous êtes connecté. A votre compte rythmique. Et bien. Vous pouvez trader. De n'importe quelle plateforme. Ok. Donc. Je voulais ouvrir. J'ai dit. Et je vais faire. File. New. Chart. C'est juste. Pour vite fait. Ouvrir. Un. Graf. Une minute. Voilà. Il est là. Ok. Et. Je vais. Activer. Donc. Là. Et me mettre. Sur. Mon. Bon. 34. Voilà. Ici. Ok. Et. Comme ça. On va voir. Si jamais. Ça. On va le voir d'ici. Donc. On peut pas. Interagir dessus. Mais par contre. Je peux interagir là-dessus. Alors. Ce que je vous ai pas dit. C'est que regardez. Vous voyez. Vous avez l'option. Pour flattener. Chaque position. Si jamais. Il y a quelque chose. Qui se passe mal. Si vous voyez. Pas à nord. Comme moi. Ça m'est arrivé. Cet après-midi. Eh bien. Vous pouvez. Ici. Vous le voyez. Vous allez voir. Tout à l'heure. Et. Vous pouvez. La sortir de position. Directement. Ici. Alors. Ce que je vous ai pas montré. Aussi. Ici. Là. Quand vous êtes sur les instruments. Et. Par. Par actif. Vous voyez. Ici. Là. Vous avez. Exacte quantité. C'est à dire que. Là. Je vais trader. Ce que moi. J'aurais décidé. Sur celui-là. Mon maître. Donc là. J'ai 3. Non. Pardon. J'ai 3 contrats. Ici. J'ai 3 contrats. Où je rentre. Normalement. Ce qui fait que. Sur mes comptes. Tout sera copié. A 3 contrats. Ok. Mais vous pouvez. Si vous le souhaitez. Par exemple. Cliquer sur la petite flèche. Ici. Et. Développer ça. Donc là. On est sur exacte quantité. On va mettre sur pourcentage. Vous voyez. Et là. On peut changer. Le pourcentage. Pour. Admettons. Si vous voulez. Une fois et demie. 150%. Deux fois. Admettons. Si je veux trader. Mes autres comptes. A 6. A 6 contrats. Au lieu de 3. Et bien. Je mettrais 200%. Ok. Et vous pouvez aussi. Le copier. A partir. Sur le micro. Sur du micro. Par exemple. Si vous avez. Un compte. Et puis. Un compte en micro. Vous pouvez aussi. Le copier en micro. En cochant la case ici. D'accord. Voilà. Bon. Ça. Celui-là. Normalement. On ne s'en sort pas. Sauf si vous prenez. Beaucoup de micro. Voilà. On arrondit. Au chiffre supérieur. Au chiffre. Inférieur. Pardon. Et puis. Ou alors. Pas du tout. Ok. Donc. En général. On s'en sort pas. Sauf si vous rentrez. Avec beaucoup de micro. Et dans ces cas-là. Si on ne peut pas diviser en deux. Par exemple. Bon. On va arrondir. Vous choisissez d'arrondir. Au chiffre au dessus. Ou en dessous. Donc. Je l'ai sur exact quantity. Et après. Moi. Je le change manuellement. Si je veux le faire. Ok. Donc. Voilà. Ce que j'avais oublié de vous dire. Donc. Maintenant. Nous allons tester ça. Alors. Bon. Je suis un réel. Je ne vais pas prendre d'ordre. Mais je vais placer un ordre. Comme ça. Vous allez voir ici. Comment ça. Comment les ordres arrivent. Je vais me remettre sur un compte ici. Et comment ils vont arriver sur mon graphique là. Mon graphique là. Et aussi. Euh. Je vais vous le mettre aussi à côté. Hop. Je vais le réduire seulement. J'ai la place de le mettre. Euh. Voilà. Par exemple. Attendez. Hop. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Je vais réduire ça un peu. Euh. Non. Je suis laissé. On ne sait jamais. Bon. Voilà. A peu près. Histoire que vous voyez que les ordres arrivent correctement. Ok. C'est principal. Ok. Donc là. J'ai mon compte maître. Là. J'ai mon compte que je copie donc sur Apex. Le 45. Qui est ici. Et ici. C'est mon compte Bullnox. Le 34. Qui est ici. D'accord. Donc. Je vais placer un ordre. Je vais le mettre assez loin. Pour être sûr de ne pas me faire avoir. Donc. Je vais le mettre au niveau de la VWAP ici. Et du site Element Price. Donc. Je vais mettre à l'ordre d'achat. Donc. Regardez bien. Comment ça va se passer. Au niveau de AirTrader Pro. Vous allez voir. Bing. Attention. Prêt. C'est parti. Et bing. Vous voyez. Donc là. Vous voyez. Instantanément. Mes ordres se sont mis sur mes deux comptes. 41. 45. Et sur le 34. Ici. Sur les graphiques. J'ai mon ordre. Qui est ici. J'ai mon ordre. Qui est ici. Et j'ai mon ordre. Qui est ici. Ok. Et si je cancèle après. Par contre. Et vous voyez. Que ici. Vous voyez. J'ai mon nombre de positions. Ici. Les ordres. Qui sont là. Ok. Donc là. Je vais canceller. Donc. Pas. Vous voyez. Ça cancèle tout d'un coup. Immédiatement. Ok. Alors. Comme ça. Vous allez voir. C'est vraiment. Non. C'est vraiment génial. On refait un petit coup. Tiens. Je vais me mettre sur la clause. Ici. Un buy limit. Paf. Vous voyez. Vous avez vu un peu. La rapidité. C'est incroyable. Et il n'y a pas d'erreur. Jamais. 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 En tout cas. Je n'en ai pas eu de la semaine. Franchement. C'est une tuerie. Donc voilà. Et là. Je décide de l'arrêter. Je cancel. Hop. Et bing. Vous voyez. Tout s'en va en même temps. On n'a rien sur AirTrader. On vérifie quand même. Parce qu'avec Sierra. Que le cancel load soit bien grisé. Et puis voilà. Et que là. Ici. Il soit bien parti aussi. Donc vous voyez. Voilà. Ça marche très bien. Donc je vous mettrai le lien. Dans la description. Avec le code promo. De Renault. Pour pouvoir avoir les 50 dollars. De réduction. Et puis. Après. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez la vidéo. Pour le configurer. Si vous avez un souci. Vous mettez un petit commentaire. Sinon. Vous contactez Renault. Aussi. Sur. Sur le site de TPF. Et puis. Et puis. Voilà. Ok. Allez. Je vous embête pas plus. Il va falloir maintenant. Que je manipule entre les deux vidéos. Que j'ai faites. Donc. Donc. J'ai un petit peu de boulot. Avant. Vous la voyez la vidéo. Allez. Bonne soirée à tous. Et puis. Bon week-end. Et puis. Bon trade. Et bon. Bon compit trade. Si vous le faites. Moi je ne trade plus aujourd'hui. C'est bon. Cher week-end. J'ai fait ma journée. J'ai pas envie de risquer ce que j'ai gagné. Et puis voilà. Donc tout va bien. Allez. Bon week-end à tous. Ciao. Bye bye. Bye bye.